Un atelier des officiels, des experts en nutrition. Dans cette salle, on assiste à l'élaboration d'un guide portant sur l'établissement des normes nutritionnelles pour les repas servis et vendus dans les établissements publics. C'est une initiative novatrice pour pouvoir mettre à la disposition des restaurateurs, des cantines et des restaurants universitaires une feuille de route sur les bonnes pratiques en général et des bonnes pratiques d'hygiène et tout ce qui va permettre de mettre à la disposition des élèves et des étudiants ce que nous appelons des repas diversifiés d'une part, complits et sains. Ce projet comprend un volet de sensibilisation contre la consommation excessive de sel, de sucre et de matières grasses. Nous avons jugé au portant de rédiger, d'élaborer ce guide de bonnes pratiques nutritionnelles qui est un guide, une boussole pour orienter les professionnels de la nutrition et même aussi les consommateurs sur les méfaits de l'excès autant du sucre, du sel que des matières grasses et puis aussi faire la promotion de la bonne santé par le sport. Une initiative du district autonome d'Abidjan avec à sa tête le ministre gouverneur Beugré-Mambé avec l'appui technique de ses partenaires. Comme on a présenté au moment de l'ouverture de cet atelier, les maladies non transmissibles sont, une prévalence de maladies non transmissibles est assez haute ici. Alors, comme Vital Strategies, on a pensé travailler avec la ville d'Abidjan pour adresser ce fléau. Alors, l'une des interventions que Ravie a choisies, c'est d'adresser l'alimentation qui n'est pas saine, surtout l'excès consommation du sel et du sucre. Au cours de cet atelier, des enquêtes de terrain et des consultations seront donc mises en œuvre pour l'élaboration du guide nutritionnel, un guide axé sur les bonnes pratiques de nutrition. Sous-titrage ST' 501